... Bravo et merci à toutes celles et tous ceux qui sont là aujourd'hui, parce que, comme on dit, un week-end de l'Ascension, traditionnellement, Bordeaux peut se vider d'une partie de ses habitants. Mais j'allais dire, quand on a la chance de prolonger les vacances de l'an passé, ou le mois de juillet, le mois d'août de l'an passé, sur France Inter, en écoutant Régis Debray un week-end d'Ascension, on n'a aucune raison de s'en priver si on peut être là. Donc, merci Régis Debray d'être présent à Station Ozone. C'est un lieu que vous découvrez, je crois, même si vous avez eu l'occasion de venir très souvent à la librairie Mola. On aura l'occasion d'y revenir. Il faut remercier notre public de ne pas être au bord de la mer. C'est ça, voilà. Je trouve qu'ils ont fait un effort considérable. Le lieu est à l'ombre. Alors, on va passer du temps ensemble pour évoquer ce remarquable petit livre, Régis Debray, un été avec Paul Valéry, qui est donc, aux éditions Équateur Parallèle et France Inter, la reprise de ce moment particulier, qui était, si je me souviens bien, pas longtemps avant 8 heures, l'été dernier, sur France Inter. Ça fait suite à la série des étés avec des auteurs. Il y a eu comme ça Jean de La Fontaine et d'autres antérieurement. Quelques mots sur Paul Valéry, parce que ce n'est pas forcément quelqu'un dont la biographie nous est immédiatement familière. Il est né le 30 octobre 1871 à A7. Son père est Corse et vérificateur des douanes. Mais dites-vous, Régis Debray, dans le livre, il ne parle pas la langue. Sa mère est italienne, elle est génoise, elle est fille d'un consul d'Italie. Et puis, on franchit l'avis de Valéry, 20 juillet 1945, obsèque national à la demande du général de Gaulle. Obsèque national, ce n'est pas simplement un hommage national. C'est vraiment, protocolairement, un événement extrêmement important. On va y revenir. C'est l'objet du chapitre 9 de votre livre, que vous intitulez La nuit fatidique, page 45. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1892, c'est le bouleversement de la fameuse nuit effroyable de Gênes. Alors qu'il séjourne chez sa tante, tandis que l'orage se déchaîne à l'extérieur, Valéry affirma avoir traversé à la fois une grave crise affective. Il reconnaît l'inanité de l'amour, particulièrement celui qu'il éprouve depuis plusieurs années pour Madame de Rovira. Il n'est pas très vieux, il a 19 ans, un peu plus de 20 ans, pardon. On peut reconnaître l'inanité de l'amour. Et il a une illumination intellectuelle, ça c'est à noter, qui lui révèle, dit-il, l'imperfection désespérante de sa propre poésie. C'est ce qu'on appelle la naissance du Valéry Valérien. Et débute en 1894 une expérience unique, qui est celle des cahiers, jusqu'à sa mort en 1945. Il est à sa table de travail dès 5 heures du matin, tous les jours. Et sur ces cahiers, dit-il, je n'écris pas mes opinions, mais j'écris mes formations. Il a laissé, dites-vous et rappelez-vous, cher Régis, 265 cahiers, 30 000 pages. Le CNRS en a fait une édition en 29 volumes de 26 000 pages, publiées entre 1957 et 1961. Alors, quelques faits marquants, au moins sur la fin de sa vie, entre 40 et 44, il refuse de collaborer, alors qu'il est secrétaire de l'Académie française. En février 1941, il prénonce l'éloge funèbre du juif Bergson et préface le journal d'Hélène Baer, qui est, dit-on, la petite Anne-Franck française, qui mourra à Bergen-Belsen en avril 1945, après avoir été déporté à Auschwitz en mars 1944. On peut commencer par cette question très large. Est-ce qu'on peut dire, cher Régis Dobré, est-ce qu'il est abusif de dire que Régis Dobré fut une conscience nationale, parce que, que Régis Dobré, l'absus intéressant, que Paul Valéry, que Paul Valéry est une conscience nationale. Vous me rassurez. Oui. Et, page 59, on vous lit, si l'on donne au terme, vous écrivez, si l'on donne au terme d'intellectuel son sens exact, le lettré animé d'un projet d'influence et qui s'évertue à rendre publique son opinion privée sur le terrain du monde à un intervalle plus ou moins régulier, Valéry ne fait pas partie de cette élite. Non, Valéry n'était pas un abstentionniste, mais n'était pas non plus un interventionniste dans la vie publique. D'abord, parce qu'au début, il se définit comme un poète et cependant, il est dans un milieu, dans sa jeunesse, très antisémite et donc, ce sera la faute de sa vie, comme il le dit. Il signe la pétition pour l'érection d'un monument à la veuve du colonel Henri, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un anti-dréfusard. Mais c'est sa jeunesse, c'est son milieu et après, il s'adonnera à la poésie, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, il se met à s'intéresser à la vie internationale. Et il devient une sorte de commis voyageur de l'Europe, enfin, de l'Union européenne et il prononce des conférences, il publie des articles qui lui acquièrent une très grande autorité morale, pas politique, encore que tous les politiques veulent absolument déjeuner ou dîner avec lui. Je ne dirais pas se faire prendre une photo, c'est ce qu'on ferait aujourd'hui, mais dire qu'ils ont déjeuné ou dîner avec Valéry au Quai d'Orsay ou dans les ministères, quoi qu'il en soit, Valéry devient un peu à son corps défendant, comme vous dites, une autorité, en tout cas, une personnalité considérable au point que Jean Moulin, se promenant au Trocadéro avec Daniel Cordier, ils évoquent ce que pourrait être la République après la libération et Jean Moulin dit au fond, il faudrait que Paul Valéry soit président de la République. C'est de vous dire à quel point. d'abord, l'importance du fait littéraire à l'époque, c'est absolument incroyable de penser à, comment dirais-je, un pur littérateur qui n'avait jamais eu aucun mandat, qui n'avait jamais appartenu à un parti, qui n'avait jamais pris faite et cause d'ailleurs pour telle ou telle opinion ou mouvance. Jean Moulin pense qu'il a l'autorité morale et intellectuelle pour être un président de la République façon Troisième République. Bien sûr, De Gaulle aurait été Premier ministre, je vous rassure, en fait, président du Conseil. Mais donc, c'est vous dire à quel point il avait ce rayonnement et Jean Moulin lui-même connaissait de très près les poésies de Valéry et il a dit à Daniel Cordier quand il a visité sa chambre et qu'il a vu « Regards sur le monde actuel », il a dit « Valéry, affronte tous les problèmes que nous devons affronter aujourd'hui ». Il les a prévus. C'est vous dire à quel point l'homme était respecté et aujourd'hui, évidemment, on l'a mis dans une sorte de congélateur académique. Vous me direz que c'est pas mal un congélateur par temps de canicule, mais on l'a essayé, on l'a désamorcé, on en a fait un classique un peu austère, un peu froid et comme si on ne voulait pas qu'il dérange. Parce que c'est très subversif, Valéry. C'est très décapant, intempestif et prémonitoire. Autrement dit, c'est pas un auteur facile à tous les sens du mot. Il prend à rebrousse-poil beaucoup d'idées toutes faites et il a, je dirais, quelque chose de très tranchant comme ça. Pour moi, c'est un lanceur d'alerte, Valéry, c'est un lanceur d'alerte. Vous employez l'expression. Il a prévu un peu tout ce qui nous est arrivé avec 30 ou 40 ans d'avance. Alors, on va rentrer un peu dans... Je parle là du prosateur. Oui, oui, oui. Alors justement, à propos justement du prosateur, le livre est une succession de courts chapitres qui correspondent aux chroniques qu'on a pu entendre et le chapitre 31 est intitulé Péripétie. Ce chapitre est vraiment intéressant parce que c'est un petit peu la manière avec laquelle vous avez abordé l'œuvre de Valéry, mais c'est aussi une réflexion sur la trace ou sous que laisse un auteur ou un écrivain à ses lecteurs et à l'histoire. Vous dites, le Valéry qui nous est proche, c'est le plus tremblé et le moins sculpté. Et vous ajoutez, c'est la règle commune, il faut s'y faire et cela ne manque pas de piquant, le temps permute les places du dur et du mou comme si ce que le malheur d'être arrache au petit hasard à un artiste le fait rester parmi nous quand ce qu'il aura longuement travaillé l'expédiera bien malgré lui en sous-sol dans la réserve des livres rares. Alors, dans cette œuvre, on peut dire, monumentale, dans les 30 000 pages des cahiers, mais il y a aussi la poésie, même si vous avez plutôt travaillé, évidemment, vous avez dit, sur la prose, comment vous avez fait votre choix, parce que c'est terrible, de faire rentrer dans la fameuse case du format ? Je crois que Valéry était un personnage d'aube, je ne dirais pas ce qu'ils offraient, mais qu'il y a un Valéry officiel, qui est celui, je dirais, des sujets de dissertation pour le baccalauréat, celui dont on met les aphorismes sur le trocadéro en lettres d'or. Ça, je dirais, c'est le Valéry académicien. Et puis, il y a un Valéry qui est un drôle de l'ascar, c'est-à-dire un Valéry qui se dit ennemi du tendre, c'est-à-dire ennemi du sentiment. Il a même ce mot, il dit, au fond, qu'est-ce que l'amour, c'est être bête ensemble, alors que l'amitié, c'est être intelligent ensemble, pour vous dire un peu ces sentiments. Et cet homme était un amoureux fou. Il avait, on a de lui une correspondance, on a de lui indirectement un journal parce que ça, le grand amour de sa vie, Catherine Potsy, a laissé elle un journal assez, comment dirais-je, assez cru. Et Valéry, au fond, a été un, je dirais, un poète intimiste très charnel, alors qu'on le disait très intellectualiste, avec un mélange, si vous voulez, ce qu'il y a de formidable chez Valéry, c'est la sensualité de l'intelligence, n'est-ce pas ? C'est cette rythmique, cette douceur, au fond, oui, il a inventé l'idée musicale, si vous voulez. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, enfin, ce qui m'a intéressé pas seulement, mais j'ai découvert l'autre Valéry, d'abord parce que je suis quelqu'un de mon époque et que notre époque n'aime pas l'emphase, le discursif, l'officiel, notre époque cherche spontanément le spontané, le court, et surtout l'involontaire, autrement dit, non pas la comédie, mais l'intimité du comédien. Et donc, on est de plus en plus tourné vers le journal, vers la correspondance, c'est peut-être la correspondance de Sartre et de Beauvoir, ça peut être les journaux intimes de Paul Morand ou de Rieu Larochelle, mais je pense même à la correspondance de Louis Althusser, le philosophe. Et c'est vrai qu'on aime surprendre quelqu'un, surprendre quelqu'un là où on ne l'attend pas et là où l'auteur ne s'attend pas lui-même parce qu'un auteur serait toujours très étonné de savoir ce qui reste de lui. Quelqu'un comme... On ne lit plus les Natchez de Chateaubriand, on lit les mémoires d'outre-temps qui étaient pour lui un complément d'information, n'est-ce pas ? Et donc, il y a notre goût un peu du trou de serrure, si vous voulez. Et Valéry mérite le trou de serrure car en fait, il a eu des liaisons tempestueuses, comme on dit. Parce qu'il se présentait comme, évidemment, chaste, mais aussi très fidèle avec femme et enfant. Alors, il n'a jamais voulu divorcer, non. C'était ce qu'on pourrait appeler un bon bourgeois, mais qui était toujours une sorte d'homme dédoublé. D'ailleurs, il disait lui-même, vous l'avez dit, il répartait ses journées en deux, le matin, levé à 5 heures, café, cigarette, travail. Et puis, il s'arrêtait vers 10 heures, 11 heures, et après, il s'accordait le droit d'être idiot. C'est lui qui le dit. Il s'accordait le droit d'être idiot, c'est-à-dire d'aller dans les réceptions, les déjeuners, enfin, on le nommait président de tout, à peu près, du PNP. club, de la radio. Il disait oui à tout. Pardon ? Il disait oui à tout. Alors, il disait oui à tout, oui, il dit, à la fin, je suis cerné, je suis entouré, je suis comme un atoll, disait-il, entouré d'un océan d'obligations. Et, en fait, on pourrait penser à une certaine vanité, mais il n'était pas vaniteux du tout. Il se moquait de ses propres, il se moquait de son rôle. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui, au fond, qui se foutait de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'était pas dupe de l'officialité, même si tous les ministres ou les présidents du Conseil voulaient absolument le voir, même s'il a eu un rôle très important dans la société des nations. Donc, voilà, ce dédoublement de l'homme m'a beaucoup attaché. et comme il se trouve que j'ai connu le fils de Catherine Pouzzi qui était Claude Bourdet. C'est Claude Bourdet, oui. Vous pouvez en dire un mot parce que c'est un personnage. Claude Bourdet, donc, est le fils de cette très belle et très intelligente Catherine Pouzzi qui est morte de tuberculose. En 1934. En 1934. et elle avait un fils, un fils unique. Elle avait été mariée avec Édouard Bourdet, l'homme de théâtre. Elle avait un fils qui s'appelle Claude Bourdet qui a été le chef d'un réseau de résistance, de libération, je crois. Et fondateur de combat. Fondateur de combat. Il était passé par un camp de concentration et il est devenu une figure, disons, fondateur du Nouvel Observateur. Il est devenu une figure, disons, de la gauche intellectuelle et morale. Il s'est beaucoup battu, oui, contre la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et alors, il y a une anecdote curieuse qui fait que Valéry n'a pas été un collaborateur. Mais il a refinié à s'inscrire officiellement dans la résistance. Comme Gide. Comme Gide, exactement. Il se trouve que c'est Claude Bourdet envoyé par Jean Moulin parce que Jean Moulin vers 1942-1943 dit que ce serait bon tout de même que les grandes figures rallient le général de Gaulle. Et alors, Claude Bourdet va voir Paul Valéry et Valéry lui dit oui, écoutez, je suis tout cœur avec vous, mais c'est moi qui ai reçu le maréchal Pétain à l'Académie française. En 1931. Donc, Pétain n'est pas un ami, mais enfin, ça me gênerait de... Cela dit, il a, comme vous dites, il s'est manifesté, oui, pour Bergson, comme vous avez bien dit. Il a été viré du centre universitaire de Nice. Il a été viré du centre qu'il avait fondé. Non, non, il n'a eu aucun contact avec la collaboration, avec Vichy, mais il était un peu fatigué à ce moment-là. Et plutôt, une certaine réserve avec l'engagement politique, si vous voulez. Voilà. Alors, on va aborder l'aspect tout à fait passionnant chez Valéry qui est ce rapport au monde. Vous dites qu'il a toujours eu la capacité à mettre le doigt dans la plaie avant qu'elle ne saigne. Belle formule, évidemment. C'est extraordinaire, oui, c'est un médium. C'est-à-dire qu'il a l'air de deviner ce qui va se passer. On va dire ça parce que c'est assez étrange. Alors, d'abord, au début de votre ouvrage, il y a un rapprochement que j'ai trouvé tout à fait intéressant avec Camus à propos de ce que vous appelez la pensée de Midi. Cette pensée de Midi est chère à Camus, l'algérois, qu'on retrouve dans un certain nombre de textes, y compris les premiers textes de Camus, magnifiques d'écriture comme Noce. Vous dites, Valéry est de ceux qui ont donné sa pleine noblesse littéraire et morale à ce qu'on pourrait appeler l'âge de la Méditerranée, auquel succéderont au XXe siècle le temps de l'Atlantique, puis celui de l'océan global au XXIe siècle. Et vous rapprochez cela de l'exergue du cimetière marin emprunté à Pindard, n'aspire pas « Oh mon âme à la vie éternelle, mais épuise tout le champ des possibles ». Ce qui est tout à fait étonnant effectivement chez Paul Valéry, c'est qu'il est plutôt orienté vers le sud et pas à l'est et pas au nord, comme vous dites, et pas non plus d'ailleurs à l'ouest. Oui, quand Valéry dit en 1919, c'est-à-dire il y a 100 ans exactement, la fameuse phrase « Nos autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels » et que comme d'autres, comme Alexandrie, comme Ninive, nous pourrions un jour disparaître. Lui, il pense à la civilisation méditerranéenne et la civilisation méditerranéenne pour lui, c'est l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, c'est la réunion de trois choses, la science grecque, le droit romain et la conscience chrétienne et le christianisme avec saint Paul, saint Paul est un méditerranéen. Il finit à Rome. Donc pour lui, la Méditerranée, c'est le berceau, c'est le centre névralgique, c'est la matrice de ce qu'il appelle l'esprit européen. Et il restera toujours d'ailleurs un homme du Midi, il a des attaches par sa mère avec la Corse, avec l'Italie. Le cimetière marin, ce toit tranquille au picoré des phoques, c'est évidemment de la Méditerranée. Il est de sept, comme Brassens d'ailleurs, et Brassens le cite parfois dans ses chansons. Et c'est pourquoi il considère que quand il dit à l'écrivain anglais, Elliot, en 1945, avant de mourir, l'Europe est finie, ça peut paraître une bourde. une bourde. Pas du tout. Parce qu'il a compris que son Europe à lui était maintenant assujetti ou marginalisé par la victoire des anglo-saxons. On va aller vite. Voilà. Donc il a compris qu'il y avait eu un renversement des rapports entre l'Amérique et l'Europe, c'est-à-dire qu'il voyait, il a toujours vu les États-Unis, dit-il, comme une nation développée, comme déduite de l'Europe, c'est-à-dire comme une projection de l'Europe. Et il devine, en 1945, que ça va être l'inverse. C'est-à-dire que l'axe de la civilisation occidentale va franchir l'Atlantique et que l'Europe va devenir, non pas un satellite, mais une sorte de dominion, c'est-à-dire non plus, non plus, comment dirais-je, la mère de l'Amérique, mais la fille de l'Amérique. Donc il y a une perte pour lui, il ressent ça. La fille est moitié la marâtre aussi. Oui, mais non, il a tout de même senti, au fond, que l'heure de son Europe à lui était passée, c'est-à-dire l'Europe classique, vous allez dire l'Europe du latin grec, l'Europe d'une certaine culture rationnelle, lumineuse, dialectique, si on veut, Valéry n'aime pas les ténèbres, Valéry n'aime pas les crépuscules, c'est l'homme de l'aube, c'est l'homme du soleil qui se lève, c'est l'homme de la raison, donc l'homme, disons, de la lumière méditerranéenne. Et au fond, l'histoire lui a donné raison, parce que si vous voyez aujourd'hui, tous les centres névralgiques de l'Union européenne, ils sont au nord, que ce soit Strasbourg, le Luxembourg, Francfort, le nord a pris le pouvoir sur le sud, le sud est devenu le club mène. Et ça, pour Valéry, c'était absolument, c'était une blessure, il ne l'a pas vécu, mais il le pressentait, n'est-ce pas ? Il a même été jusqu'à dire en 1937, je crois, mais vous allez me corriger, l'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée. Au fond, c'est un Européen déçu, c'est un Européen désillusionné. Alors qu'il oeuvre, par exemple, pour la création d'un comité des arts et des lettres à côté de la SDN. Et d'ailleurs, pour lui, la capitale d'Europe, c'est Genève. Ah oui, ce n'est pas Bruxelles, c'est Genève. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez à Genève, c'est une ville francophone. Vous allez à Bruxelles, c'est une ville anglophone. Et donc, c'est vrai que l'Europe n'est plus la même, disons que le Nord industriel et financier adossé aux États-Unis et d'Amérique a aujourd'hui l'hégémonie sur son Europe à lui. Ce qui, il l'avait pressenti dès avant la guerre, il a dit, l'Europe aspire manifestement à être gouvernée par une commission américaine. C'était pas mal comme pressentiment. Puisque la commission européenne parle l'anglais, comme vous savez, et elle pense en anglais. Donc, voilà, c'était un homme perspicace. Et alors, l'épreuve de sa perspicacité, c'est sidérant. Moi, il y en a une qui m'a... Il faut dire que Valéry n'était pas du tout, je dirais, le poète dans sa tour d'ivoire. Il respectait Malarmé, mais il n'était pas Malarmé parce qu'il a été secrétaire général du directeur de l'agence France Poète. Il s'appelait l'agence Avast. Donc, il acquiert très vite une culture politique et notamment une culture en politique étrangère extrêmement subtile. Vous dites que ça va même en faire une sorte de journaliste transcendantale. Oui, parce qu'il va en Angleterre très tôt, il est au courant de la politique anglaise en Afrique, il apprend les rapports de force. Mais il les subodore. Il y a un texte de Valéry hallucinant, l'un de ses premiers textes qui s'appelle La conquête méthodique, qui est en fait la conquête allemande. En 1897, je crois. En 1897, il prévient les Anglais. Messieurs, vous allez devoir vous battre avec les Allemands. Ah bon ? Oui, parce que non seulement les Allemands construisent une flotte qui va concurrencer la vôtre, mais il appelle ça la conquête méthodique. Et il fait une analyse de la psychologie, de la mentalité de l'âme allemande. Je dirais qu'on peut la transposer. Aujourd'hui, il n'y aurait pas grand-chose à changer. C'est-à-dire que l'Allemagne, pour lui, c'est la méthode, c'est-à-dire la discipline, la ponctualité, le primat du groupe sur l'individu. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de génie, mais c'est une machine impeccable. C'est-à-dire, ce sont des, dit-il, que ce sont des gens sérieux qui vont jusqu'au bout et qui le font avec une, je dirais, une rigueur extrême. Et, au fond, l'analyse qu'il fait de l'Allemagne, dont il sait que cette méthode allemande va s'appliquer à la chose militaire, il subodore qu'elle pourrait s'appliquer à la chose économique, un jour. Donc, il y a, là, si vous voulez, une étude de psychologie collective, si vous voulez, qui me semble très actuelle. Dans ce même texte, il prévoit même la confrontation avec trois puissances. Ah oui, ça, c'est étonnant. Il dit, trois jeunes nations qui poseront problème dans le futur. On est 40 ans avant la constitution de l'Axe, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. De la même manière qu'en 95, deux ans plus tôt, il évoque le réveil de l'Asie et il préfigure la défaite russe de Port Arthur face au Japon en 1905. C'est vrai que c'est très troublant. Ce qu'on... Alors, pourquoi les jeunes nations, ils sentent que les jeunes nations, un, elles veulent prendre leur place, deux, elles acquièrent la technique des puissances dominantes et donc, elles vont allier la capacité technique avec l'élan national, l'élan impérial sans la retenue qu'ont les vieilles puissances comme l'Angleterre et la France et il fait effectivement ce pronostic qu'on va avoir des difficultés avec le Japon, l'Allemagne et l'Italie parce que l'Allemagne était un jeune État à cette époque. Et l'Italie aussi, de fait. voilà. Et donc, aussi, il a ce qu'on appelle le basculement vers le Pacifique, il a pressenti puisque la défaite de la Russie vis-à-vis du Japon, il extrapole, n'est-ce pas ? Et il dit, oui, oui, bientôt, il y aura un réveil de l'Asie et nous allons, nous, Européens, au fond, redevenir ce que nous sommes, c'est-à-dire peu de choses. C'est-à-dire le cap de l'Asie, une péninsule et on va redevenir ce qu'on est. Alors, cette prescience, on peut dire, parce que vous dites à un moment, il est clair qu'il n'a pas de don magique, il ne lit pas dans le Mar de Café. Non, ce n'est pas Madame Soleil. Ce n'est pas Madame Soleil, clairement. Elle est d'autant plus surprenante qu'il dit qu'on n'apprend rien de l'histoire, il a des paroles. à l'égard des historiens, ce qui fait qu'il va quasiment se fâcher avec eux tous, la fameuse phrase qu'il dit à des élèves de Jean-Claude Sailly, on entre en reculant dans l'histoire. D'où tire-t-il ? Il pense que l'histoire est une fausse science, c'est-à-dire qu'elle peut enseigner n'importe quoi, qu'elle rend les nations vaines, orgueilleuses et dangereuses, qu'elle enivre les peuples. Il dit ça d'un point de vue parce que c'est un homme des sciences exactes. Il n'aime pas le flou. Il n'aime pas ce qu'il appelle les mots qui chantent plus qu'il ne parle. Et donc, c'est un homme très proche des mathématiques. Henri Poincaré. Voilà, il a fait des études de physique. Et les historiens, c'est pour lui un peu des prestidigitateurs, des faiseurs, des magiciens. C'est la science, dit-il, de ce qui ne se répète pas deux fois. Il n'y a de science que ce qui est répétable, de ce dont on peut refaire l'expérience n'importe où, n'importe quand. Cela dit, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, mais en ce qui le concerne, c'est absolument faux. C'est absolument faux et dans les chaînes qu'on abat, vous savez, cette conversation avec Malraux de 1969, il parle de Valéry et de Gaulle dit à un moment, mais alors, c'est vrai que Valéry n'aimait pas l'histoire, mais dit de Gaulle, il en a fait des interprétations remarquables. Et il dit, entre l'histoire et Valéry, c'est une querelle de ménage. C'est joli. Et oui, ce qui veut dire que de Gaulle admirait beaucoup Valéry. – Ça se voit dans le retour qui le fait. – C'est un des tout premiers qui l'invite au ministère de la guerre quand il arrive à Paris en 1944. Mais c'est vrai, c'est une querelle de ménage parce qu'en fait, il y a une perspicacité historique chez Valéry qui est extraordinaire. Et je dirais une perspicacité médiatique. Par exemple, il annonce en 1930, bien avant la télévision, la naissance de ce qu'il appelle des sociétés de distribution de réalité sensible à domicile. ce que nous appelons les chaînes de télévision. De même, dit-il, avec la radio, il dit, mais bientôt, il y aura des livres oraux, des livres pour écouter. C'est-à-dire qu'il annonce la naissance de ce qu'on appelle, vous savez, les livres auditifs, les livres qu'on écoute dans la voiture. avec un truc. Et au fond, il dit, alors il est évidemment pessimiste, là j'ai oublié, j'ai oublié dans l'antichambre mon livre, mais il dit, vers les années 38, 39, dans ce qu'il appelle le destin des lettres, il est assez pessimiste sur le destin des lettres, il dit notamment que la lecture lente et méditative va disparaître. Parce que les gens doivent aller de plus en plus vite, ils n'ont plus le temps de lire, de se plonger dans un livre, il va y avoir des lectures, dit-il, de picorage. Il dit d'ailleurs que si la culture des personnes c'est celle des journaux, c'est foutu. c'est foutu, c'est-à-dire il n'y aura plus une élaboration du langage. Autrement dit, il pressent qu'il va y avoir au fond un peu un déclin de l'hégémonie littéraire, si vous voulez, au bénéfice du son et de l'image. Dire ça en 37-38, c'est pas mal. Donc il avait cette sorte de flair étonnant. Alors moi, je crois que j'ai une interprétation de cette extraordinaire acuité. C'est que Valéry n'est pas un militant. C'est-à-dire qu'il ne veut, il n'a pas une idée du monde telle qu'il devrait être. Au fond, il, il n'articule pas sa vie intellectuelle d'après un idéal d'une société parfaite, c'est-à-dire qu'il n'a pas, si vous voulez, un programme politique. Ce qui lui donne une acuité pour décrire simplement ce qui est et non pas ce qui doit être. Chacun a une idée de la société telle qu'elle doit être et en fonction de cela, on sélectionne, on crible, on juge, mais lui, au fond, il a une sorte de naïveté déconcertante, il n'a pas, si vous voulez, de projet de société et donc, il dit, moi, je polis mes instruments pour comprendre ce qui se passe sans l'avoir, je dirais, sans anticiper, sans idéologie, dirait-on. Si on devait paraphraser Raymond Aron, on dirait que Valéry est une sorte de spectateur dégagé. Oui, effectivement, de spectateur intéressé, mais dégagé. Parce que vous, vous avez tendance, j'ai l'impression que vous dites que c'est plutôt un intellectuel échaudé. Il a fait ce faux pas. Voilà, c'est ça. Enfin, il était très jeune. Vous pensez que ça l'a définitivement vacciné ? Non, non, non. Non. Il n'a pas eu, comme Claude Lévi-Strauss, le terrible remord d'avoir été muni quoi. C'est pour ça que vous faites le parler. Ce qui a fait que Lévi-Strauss a dit moi, je n'ai pas un bon jugement politique, donc il ne fait plus des politiques. Non, jamais Valérie ne s'est engagée comme un lion d'Odé. Oui, bien sûr. Non, non. Il a simplement signé un peu par conformité parce que son entourage était... Oui, surtout la belle famille, enfin les roirs. Les roirs qui étaient... Les roirs qui étaient ses amis étaient effectivement anti-dréfusard. Et Degas aussi, d'ailleurs. Degas. Non, mais... Mais vous dites, pardon, chapitre 19, est-il bon, est-il méchant ? Vous écrivez. Et il est de quel côté, Valérie ? Du côté pessimiste, incontestablement, donc conservateur, mais sans conformisme ni aucun sectarisme. On pourrait parler d'un nini dans le principe et dans la pratique d'un eh-eh. Il récuse les deux bords, mais ne se fâche avec aucun. C'est une sorte d'anti-Macron, en fait. Ou alors... Ah, non. Macron serait un valérien qui fait de la politique. Il pratique en même temps, Valérie. Oui, mais il ne se fâche avec aucun des blocs. Ah oui, non. Il ne se fâche avec aucun des deux. C'est-à-dire qu'il a des amitiés à gauche comme à droite. Alors, il n'aime pas l'emphase jaurécienne, si vous voulez. Il trouve qu'il y a une... Il n'aime pas cette éloquence, comment dirais-je, un peu solennelle, verbeuse, qu'ont certains tribuns de gaufres, si vous voulez. Parce que c'est un homme qui pèse ses mots, qui aime l'exactitude et la sobriété, n'est-ce pas ? Et ça ne l'empêche pas de recevoir un peu tout le monde chez lui. Donc, on a aussi bien sur lui des réflexions de Brasillac que de résistants, je veux dire. Ce n'est pas chez lui de l'opportunisme, c'est qu'il écoute tout le monde, ce qui ne l'empêche pas d'avoir sa pensée à lui. Mais voilà, il n'est... Comment dire ? C'est si peu un homme engagé que les existentialistes vont un peu le jeter par-dessus bord. Il le trouve trop classique, trop distant, peut-être trop lucide. Parce qu'il y a, chez Valéry, une façon de passer au rayon X. Les événements, la société qui l'entoure, qui est vraiment extraordinaire. Quand il est jeune, il a deux amis, Pierre-Louis et André Gide. Vous pouvez nous dire quelques mots, pas d'André Gide, mais de Pierre-Louis parce qu'il est un peu tombé dans l'oubli. Ils vont se fâcher. Pierre-Louis était une grande personnalité à son époque, n'est-ce pas ? Et dans la fameuse triade, enfin, trio qui était Gide, Pierre-Louis et Valéry, dans la jeunesse, avant 1914, Pierre-Louis, c'est la grande personnalité. Il a fait les chansons de Bélitis. Il est... Enfin, il est l'auteur de romans ou de poésie à succès et il y a une vraie amitié puisque Valéry rencontre à Montpellier Pierre-Louis... À les 600 ans de l'université de Montpellier. Voilà. Et il reste en correspondance. Pierre-Louis l'introduit dans les milieux littéraires de l'époque et ce que Valéry n'a pas pigé, c'est que Pierre-Louis est un pornographe. On va le découvrir d'ailleurs plus tôt. Pierre-Louis est un pornographe comme on va le découvrir après sa mort où on a une... Il prenait en photo de jeunes adolescentes chez lui et il... Disons... Il était assez... Enfin, je ne vais pas oser citer des choses. Page 33. C'est vrai qu'il a fait La femme et le pantin. La femme et le pantin, c'est devenu un film, etc. Il mettait sa sexualité en fiche, c'est ça ? Il mettait sa sexualité en fiche. En anthropomorphique. Catalogue chronologique et descriptif des femmes avec qui j'ai couché. Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation. Trophée des vulves légendaires. Enfin bref, il était un peu un collecteur maniaque de photos érotiques et qu'il d'ailleurs prenait lui-même. Bref, le plus drôle, c'est que personne ne le savait, est que quand il est mort, il a eu, non pas des funérailles officielles, mais Anatole de Monzy, qui était le ministre de l'Éducation, était présent à ses obstacles. C'est après qu'on a découvert Pierre-Louis qui est d'ailleurs un peu mal fini, il est devenu un peu obèse, alité. Et puis surtout très attrabilaire. Et attrabilaire, voilà, et il y a eu une sorte de brouille entre Valéry et Louis. Mais Valéry dit qu'il lui doit quelque chose, il lui dit, enfin il dit de Louis qu'il lui doit beaucoup. Pierre-Louis, Paul Valéry a toujours dit jusqu'à la fin de sa vie que Pierre-Louis avait joué un rôle crucial. Égide, auteur considérable s'il y en est pour toute cette époque, vous dites qu'il n'en menait pas large devant son ami Paul Valéry. Il faisait un petit complexe sans doute. Égide trouvait Valéry trop intelligent. Ça le fatiguait. Ça le fatiguait tellement qu'il dit que son cerveau l'empêche d'aimer, d'être heureux. oui. Mais vous savez, là, d'abord, Valéry est né à la même année que Proust. Il y a découvert un texte de la NRF 1922 après la mort de Proust où il y a un article de Valéry qui dit, au fond, il y a deux auteurs dont je peux être sûr qu'ils resteront longtemps, c'est Valéry et Proust. Il les met dans le... alors qu'ils étaient très opposés. Albert Ibonnet, dans le même numéro de la revue, dit la même chose. Donc, autant, enfin, c'est bizarre parce que Valéry n'aimait pas beaucoup Proust. Il l'a peu lu, d'ailleurs. Il trouvait que c'était des histoires de marquise, de duchesse, ça ne l'intéressait pas beaucoup, d'où l'expression « la marquise sortie à 5 heures » qui résume un peu pour lui l'arbitraire du roman, la gratuité du roman et l'insignifiance du roman. La marquise sortie à 5 heures. Pourquoi à 5 heures et pas à 7 heures ? Pourquoi une marquise ? En quoi ça nous intéresse ? Enfin, voilà. Et pourtant, Proust et Valéry, je crois, ne se sont pas connus personnellement. Mais enfin, Gide et d'autres les mettaient sur le même plan, c'est-à-dire sur... Comment dirais-je ? Sur un plan très élevé, si vous voulez, dans la création littéraire. Sauf que Valéry, au fond, sans faire de la politique, avait une attention aux événements historiques que Proust n'avait pas vraiment. Alors que Gide était quand même une figure de l'intellectuel engagé. Ah bah oui. Alors Gide n'était pas un spectateur dégagé. Gide était un spectateur engagé avec beaucoup de courage. Il faut dire que Gide a eu beaucoup de courage dans sa dénonciation d'abord du colonialisme en Afrique noire et surtout dans sa dénonciation du stalinisme. C'est tout de même extraordinaire qu'en 1936, il est invité par Staline. Il est un personnage considérable avec Romain Roland, Barbus, enfin ça fait partie plus que des compagnons de route, des grandes figures du Parti communiste, de l'Union soviétique, etc. Il est donc, il assiste aux obsèques de Gorky. Il est sur le mausolée à côté de Staline. Il rentre en France et il publie Retour du RSS, qui est une description terrible de, pas de l'oppression, mais enfin d'une société grise, surveillée, policière, conformiste, et il subit des attaques terribles, disons, des progressistes, des communisants de l'époque. Rappelons-nous que c'est la guerre d'Espagne, etc. et Malraux considère que Gide a trahi et Gide attaqué va en quelque sorte doubler la mise par un retouche à mon retour du RSS, par un deuxième livre où là, il mange le morceau, n'est-ce pas ? Donc là, il s'est fait insulter, n'est-ce pas ? Il a été vraiment persécuté, insulté, considéré comme un renégat. Non, vraiment, c'était quelqu'un de... Valéry s'est fait aussi insulter. Je précise tout de suite que Retour du RSS a été tiré et vendu à 80 000 exemplaires. Ce qui peut dire à quel point la fausse littéraire à l'époque, parce que c'est même un livre d'écrivain, comment, disons, le rayonnement de vide et le poids que sa parole avait, que Valéry n'a jamais eu. Valéry est l'homme des petits tirages. Et qui se flatte d'avoir des petits tirages. Il n'aime pas la quantité. Il aime la qualité. Je pense que l'Europe c'est la qualité et l'Amérique la quantité. Ça va d'ailleurs lui poser des problèmes parfois de subsistance, matérielle. Mais il a été aussi critiqué, moqué. Un qui a la dent très dure avec lui, c'est Paul Léoto. Vous citez dans votre ouvrage une recension d'une lecture dans un salon de Valéry devant un public. C'est assez étonnant. qui était assez ami avec lui quand ils étaient jeunes se moquent de lui en disant mais finalement il le traite de farceur à la fin. Il dit mais vous êtes devenu un farceur. Vous êtes devenu un farceur. c'est-à-dire que Valéry avait des problèmes d'argent. Il avait des problèmes de fin de mois. D'abord parce que ses livres ne se vendaient pas beaucoup. Donc il en faisait des éditions de luxe. c'est pourquoi d'ailleurs il a fait beaucoup de textes de circonstances, de préfaces, etc. Et il a eu le bonheur de rencontrer des femmes mécènes parce qu'à l'époque le mécénat se pratiquait et les grandes dames de la haute société comme on dirait finançaient des revues, payaient des conférences et certains se sont élevés contre la façon dont Valéry un peu profitait de ces dames, cumulait toutes sortes de mandats ou de présidences et Valéry emploie cette expression souvent le spectre du pognon absent. Il a le spectre du pognon absent que nous avons tous plus ou moins. Lui n'avait pas, il a tout de même été membre de l'Académie française. Un académicien ne meurt pas dans la misère. Au Collège de France on n'est pas ruiné quand même. Au Collège de France on n'est pas ruiné. Il y arrive tard. 37. 37. Enfin voilà. Donc c'est vrai que Valéry a été moqué disons par une certaine bohème littéraire par ses fréquentations par les dîners au Quai d'Orsay et Paul Léoto moque un peu le personnage officiel. Il dit ce que Valéry aurait rigolé si on lui avait prédit cet avenir au temps des belles soirées de notre jeunesse il est devenu farceur tout comme un autre ça c'est pas 67 de votre livre. Non il est devenu le bossuet de la Troisième République c'est Valéry qui s'appelle ainsi je suis le bossuet de la Troisième République ça c'est le personnage je dirais exotérique c'est le personnage officiel. Mais j'ai retrouvé dans le journal littéraire du 23 juillet 48 trois ans après la mort de Valéry un texte de Léoto qu'il poursuivait donc de sa vindicte jusque dans le cimetière marin Valéry n'est pas du tout un grand écrivain c'est un précieux un faiseur de pathos faussons souvent le sens des mots un grand écrivain est celui qui prend dans la vie la matière de ses écrits c'est d'ailleurs la différence avec Proust vous dites Proust était tout le temps avec les marquises etc mais il en tirait les éléments de ses romans celle de Valéry est toute artificielle toute fabrication est souvent pénible donc Léoto est réputé pour avoir eu la dent dure en gros avec tout le monde mais là quand même Oui c'était un thème fréquent dans la presse quelqu'un disait puisque Valéry est traduit en hollandais en russe et en gantou il faudrait le traduire en français bon il a eu toujours des colibettes en fait sa prose est extrêmement classique et lisible elle est même je voudrais que nous parliez de cette poésie et parfois il le disait mal arméenne plus travaillée encore que le cimetière marin c'est tout de même magnifique bref n'est-ce pas et dans dans l'oeuvre de Valéry il y a ce livre particulier qui en fait constitue le début d'un texte où il y en a huit autres ça s'appelle donc Monsieur Test et ce livre ce premier texte donc sort en 1896 vous dites vous-même c'est un paradoxe la nuit d'Eugène fait qu'il ne veut plus écrire et puis ça va produire un des plus beaux textes de la littérature alors expliquez-nous ce que c'est que cette suite de Monsieur Test Monsieur Test est un personnage fictif inventé par Valéry mais tout le monde va croire que c'est le double de Valéry ou son pseudonyme Monsieur Test est un homme doué pour la littérature mais qui refuse de faire de la littérature parce qu'il est passionné d'arithmétique d'abstraction de rigueur de CQFD comme vous dites de CQFD et donc il renonce à la frivolité à la vanité littéraire à l'indécision à l'imprécision des mots n'est-ce pas et donc c'est un ascète c'est un ascète qui vit je dirais dans une obscurité délibérée et Valéry a beaucoup d'admiration pour ce personnage vraiment extraordinaire et les gens et finalement ce texte qui un peu se moque de la littérature va devenir l'entrée glorieuse de Valéry dans la littérature les surréalistes en particulier les surréalistes vont considérer que Valéry est l'un des leurs n'est-ce pas qui refuse je dirais les conventions les frivolités littéraires et en fait ils vont se brouiller ensuite mais donc c'est vous dire que Valéry est un personnage un peu complexe parce que parce qu'en fait en refusant d'être un littérateur à travers monsieur Test il va devenir un homme de lettres et un homme de lettres encensé par tout le monde dans les nombreux aphorismes que vous citez dans le chapitre l'emmerdor patenté c'est là où il a un passage sur les historiens les profs de philo les séliniens les libéraux les juristes les vieux écrivains les gens fiers de penser ce qu'ils pensent les experts officiels il y en a un que j'ai retenu parce que je le trouve tout à fait étonnant et je trouve qu'il dit très bien la démarche intellectuelle de Valéry mais je voudrais que vous nous en disiez un peu plus le loup dépend de l'agneau qui dépend de l'herbe l'herbe est relativement positivement défendue par le loup le carnivore protège les herbes vous dites que c'est contre les âmes tendres ce sont les paradoxes de Valéry n'est-ce pas le retournement le retournement du bien en mal du mal en bien qui faisait de Valéry une sorte de de sceptique alors que si vous vous lancez dans les aphorimes de Valéry deux choses menacent le monde l'ordre et le désordre c'est très bien vu ça peut se traduire en termes politiques la gauche et la droite si vous voulez ou encore il dit dans un homme dans un parti l'homme qui a le plus d'esprit sera le moins homme de parti c'est-à-dire plus on a d'esprit moins on est un homme de parti dit-il vous qui avez eu l'occasion il l'appelait les mauvaises pensées vous qui avez eu l'occasion d'échanger évidemment de nombreuses fois avec François Mitterrand qu'est-ce que François Mitterrand aimait Valéry il vous en avait parlé je ne crois pas non vous ne croyez pas qu'il aimait je ne crois pas qu'il l'aimait mais on parlait on parlait de Malraux de Stendhal enfin de ses habits à lui plutôt mais pas mais je ne crois pas de Valéry non je pense que Valéry devait être un peu abstrait un peu un peu hautain un peu ça qu'il y avait chez Mitterrand un amour du terroir du local du charnel enfin du chardonne voilà c'était plutôt c'était plutôt son tempérament bon personne n'est parfait on va terminer en retour sur la question européenne parce que elle est elle est vraiment tout à fait intéressante vous dites effectivement on a commencé notre échange sur cet aspect de Valéry unanimement reconnu avec des amis Rilke Zweig il propose même ça c'est tout à fait fort moi je l'ai appris en vous écoutant et en vous lisant il propose même au Collège de France d'accueillir Albert Einstein en 1933 le directeur du Figaro de l'époque qui s'appelle François Cotty a des propos immondes à cette occasion là en disant on va pas faire accueillir quelqu'un qui s'estime persécuté par son pays d'origine bon mais on ne peut pas accueillir un Israélien un Israélien qui va se faire passer pour persécuter et qui est l'auteur d'une science inexplicable ou obscur bon alors pour autant quand même si on peut considérer que c'est un grand Européen c'est peut-être de fait la cause qui l'a véritablement épousé de manière très concrète comment se fait-il qui pour vous peut-être est-ce que c'était un sujet d'interrogation il n'a pas eu la présence que les traités de Versailles le dictat de Versailles Saint-Germain-en-Laye Sceau etc tout ce que ça avait provoqué de bouleversements dans les deux grands empires détruits la Prusse et l'Autriche-Hongrie étaient porteurs du deuxième ronde si je puis dire à partir de 1939 parce qu'on l'aurait plutôt attendu du côté des des premiers fondateurs de l'Europe de Rougemont etc ou Cohen-Tanugy etc écoutez il a compris je dirais que l'Europe allait être écrasée disloquée dès les années 37-38 il écrit à Victoria Ocampo parce qu'il pensait que l'Argentine il pensait que l'Amérique latine pouvait être un refuge pour l'Europe et il dit il a son ami Victoria Ocampo qui était une grande dame argentine un peu la marraine de la littérature argentine il lui demande de recueillir les restes d'une civilisation qui va être détruite par un fou Valérie si vous voulez d'abord vous parlez de l'Europe j'ai envie de vous dire quelle Europe Valérie devient européen en 1919 comme tout le monde si j'ose dire après un grand massacre après une grande guerre civile européenne il y a une aspiration partagée qu'on retrouvera la même en 1945 d'ailleurs une sorte de réaction instinctive finit la guerre vive la paix union des peuples etc et Valérie soutient Aristide Briand Valérie croit qu'il peut se constituer une société des esprits qui peut influencer dit-il les hommes de l'esprit peuvent influencer les hommes de l'événement il croit que peut se constituer et va se constituer sous son égide une sorte d'internationale européenne de savants d'artistes d'écrivains de tous les pays qu'ils qui vont échanger dans une commission de coopération intellectuelle de la société des nations et de fait je dirais que jamais l'Europe ne s'est aussi bien portée qu'entre 1919 et 1939 c'est une chose que de Gaulle dit d'ailleurs dans les il dit jamais l'Europe n'a eu autant de réalité que lorsque les nations se haïssaient et il fait allusion à cette période bénie je le trouvais où se croisaient à Paris parlant français aussi bien des allemands ou des autrichiens comme Stefan Zweig Hoffmann Stahl mais aussi Salvador de Madariaga mais aussi Pierre Andello c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une sorte de comment dirais-je de société européenne des esprits n'est-ce pas un dialogue une conversation européenne qui n'a jamais été aussi forte mais c'était une période où l'européen cultivé par les français et tous ces échanges se parlent en français avec Stefan Zweig parle français alors c'est vrai que vous savez le mot Europe c'est c'est un mot un peu sédimenté sédimentaire il y a eu plusieurs Europes superposées si vous depuis 1919 depuis prenons la crise de l'esprit ce fameux texte de Valérie et nos autres civilisations il y a eu beaucoup d'Europe il y a eu d'abord l'Europe chrétienne l'Europe de Paul Claudel l'Europe des cathédrales l'Europe de la chrétienté puis il y a eu l'Europe de l'esprit qu'on peut dire celle de Valérie c'est-à-dire l'Europe de la culture avec l'idée que la culture la haute culture disons peut neutraliser les antagonismes politiques et créer une sorte de solidarité transfrontière n'est-ce pas ça c'est un peu si vous voulez la société des nations dont il a assumé je dirais que Valérie est un fondateur de l'UNESCO avant la lettre même si l'UNESCO naît en 1945 mais c'était un peu son idée éducation culture patrimoine échange échange avec l'Allemagne vous l'avez dit il veut faire venir Einstein en France il est très attaqué par aspect de la France il est très attaqué par Maurras on le traite de rapprocheur franco-allemand c'était une injure à l'époque non il est temps qu'il anticipe mais il y a eu aussi l'Europe de la force l'Europe hitlérienne l'Europe de Rieu la Rochelle on n'a jamais autant parlé de l'Europe unique entre 40 et 44 on ne s'en souvient pas mais il y a eu la forteresse Europe le pan-germanisme oui mais la forteresse Europe n'a pas été vécue tout de suite comme pan-germaniste il y a un mot de Rieu de la Rochelle étonnant qui dit au fond moi je suis Genevois et je crois qu'Hitler va faire l'Europe comme à Genève on essayait de la faire et Rieu dit quelque chose qui n'est pas si bête il dit pour qu'il y ait une fédération il faut qu'il y ait un fédérateur j'aurais préféré que le fédérateur soit français mais malheureusement c'est un allemand mais je préfère encore une Europe fédérée sous hégémonie allemande que pas d'Europe du tout et Drieu en 43 mais en tout cas il y a eu cette Europe si vous voulez raciale anti-bolchevique anti-asiatique l'Europe de la division Charlemagne je vous rappelle que dans la division Charlemagne parce qu'il n'y a pas que le prix Charlemagne il y a eu la division Charlemagne il y avait 7000 Français qui défendaient l'Europe c'est le nom de la division SS c'est le nom de la division SS qui a sur le front russe intégré l'armée nazie avec Doriot donc voilà et puis il y a eu je dirais l'Europe d'aujourd'hui je dirais l'Europe de la monnaie l'Europe du management l'Europe comptable et c'est pas du tout les mêmes Europe et Valéry a peut-être eu je dirais il a peut-être rêvé et même fabriqué en un sens l'Europe européenne parce qu'il y avait à cette époque si vous voulez d'abord l'Europe était centrale c'était le cerveau du monde c'était aussi les plus grandes armées du monde l'Europe était un peu la tête de l'univers c'est une métaphore que Valéry emploie souvent c'est l'Europe qui peut universaliser ses idées répandre ses idées ses images d'ailleurs Valéry définit très bien ce qu'est une civilisation il dit les civilisations supérieures c'est-à-dire plus fortes que les autres sont celles qui ont le plus grand pouvoir absorbant et le plus grand pouvoir émissif le plus grand pouvoir absorbant c'est-à-dire qui recueille toutes les diasporas qui recueillent disons les personnalités mais les idées les images de l'extérieur de l'étranger donc qui accueille et qui parce qu'elle accueille émet c'est-à-dire émissive c'est-à-dire qu'elle est une civilisation qui rayonne qui exporte voilà ce qu'est devenu les Etats-Unis qui ont aujourd'hui le plus grand pouvoir absorbant absorbe toutes les élites du monde et le pouvoir émissif et ça Valéry l'avait l'avait bien compris et il voulait il voulait et il constatait que cette Europe pouvait jouer ce rôle-là ce rôle central et puis au moment de la guerre il a compris qu'il y aurait une je dirais une dépossession de l'Europe qui allait devenir je ne dis pas une province américaine mais qui allait devenir je dirais plutôt un récepteur qu'un émetteur voilà donc il y a vraiment chez Valéry une sorte de sagacité cet homme qui n'aimait pas l'histoire est en fait un formidable historien et je crois que pour comprendre notre présent je crois que personne n'a mieux compris notre présent que cet homme qui est mort en 1945 un formidable compagnon de route extrêmement actuel je pense que pour comprendre notre actualité il faut vivre il faut lire il faut lire cet homme exact prémonitoire un peu sardonique comme ça souvent paradoxal mais qui avait ce qui était un radiographe si vous voulez qui était qui qui passait au rayon X un peu son temps et prévoyant ce qui nous est arrivé on va terminer par une citation de vous Régis Debré page 173 c'est à côté de notre lanceur d'alerte on reprend l'expression qu'on retrouve l'expression que vous avez employée tout à l'heure ce Valéry transversal intempestif et inattendu qui retrouve enfin sa place celle d'un contemporain capital à même de nous aider à revenir nous-mêmes contemporains du temps présent tâche ô combien difficile et chaque jour à reprendre voilà je pensais que c'était un compagnon de route qui nous amène tout en étant transversal à emprunter des chemins de traverse c'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas dupe il n'est pas dupe des apparences des clichés des idées toutes faites et donc ça nous déconcerte on est toujours un peu déconcerté par les paradoxes de Valéry qui a aussi on peut panier chez lui un certain pessimisme mais d'abord il ne fait pas doctrine de son pessimisme non non au contraire d'ailleurs il a une définition de l'Europe qui est formidable si je m'en souviens bien il dit que l'Europe c'est la réunion de quatre choses absolument incompatibles c'est le scepticisme et l'esprit critique plus la confiance et l'imagination c'est pas mal car en fait il dit il y a peu de pays c'est-à-dire disons que c'est la réunion de ces vertus en fait contradictoires qui fait l'Europe et on peut penser que l'Amérique puisque pour lui l'Amérique c'était la projection de l'Europe n'a pas pris le scepticisme dans le paquet ni l'esprit critique mais a gardé la confiance et l'imagination et Valéry voulait que ce soit ça le secret de l'esprit européen cet alliave entre je dirais oui la capacité d'imagination d'utopie de projection avec la distance critique c'est une belle définition de l'Europe merci je crois qu'on peut applaudir Jésus-Devray merci